Nous vivons aujourd'hui une belle journée, qui va compter dans ta vie, et j'espère dans l'histoire de notre ville. Les holistins se dotent d'un premier magistrat jeune, très jeune. Aucun, je pense, dans la longue liste de la plaque de mâle de cette salle, n'avait 33 ans au moment où il a été élu. Je tiens à souligner que malgré ta jeunesse, tu as un parcours très riche. Je n'ose pas parler de ton cursus universitaire, car tu détiens à toi tout seul davantage de l'icôme que nous tous réunis ce soir. Mais surtout, tu t'es investi très jeune en politique. Et en 15 ans, tu as pu acquérir une expérience, d'abord de conseiller municipal, dans la première équipe de 2001, puis d'adjoint dans cette troisième équipe, où tu étais notamment en charge d'un dossier qui était loin d'être le plus facile, celui de la réforme des écoles scolaires. J'avoue que lorsque je t'ai proposé cette délégation à l'enfance et à la famille, j'imaginais te tester un peu sur ce sujet délicat de la réforme, en me disant qu'en surlentant cette épreuve, tu démontrerais, dans la réalité du quotidien, dans la première du dialogue au sein des conseils d'école, tu démontrerais tes capacités. Ton parcours indique si cela était nécessaire que l'on peut conjuguer jeunesse et expérience. Aujourd'hui, Mathieu Lemaire, comme l'avait désigné un enfant dans une classe de CM2, enfin moi c'était lui Lemaire, Tu me donnes, pardon de la formule un peu triviale, un certain coup de vieux, car je me souviens que moi aussi, j'étais un jeune, moins jeune que toi, mais un jeune maire. Contrairement à toi, je n'avais absolument aucune expérience de la fonction, ni connaissance des voies administratives. Il me fallait sans doute une certaine dose d'insouciance, peut-être d'inconscience. J'ai assouche formidable d'avoir été du premier au dernier jour un air heureux, très heureux. J'avoue avoir carburé vos projets. J'ai adoré les imaginer, les initier, les porter, les réaliser et enfin les inaugurer. Tout cela ne peut exister qu'avec une famille qui accepte ce sacrifice, qui accepte un sacrifice. Et bien sûr, ce soir, je me dois, avant toute chose, de remercier ma famille, mon épouse, mon fils, d'avoir accepté mes absences, mon absence. Tout cela ne peut exister qu'avec une équipe solidaire, une équipe où travail et convivialité sont un tout. Et j'ai eu le bonheur d'avoir de magnifiques équipes. Enfin, je pense vraiment que nous avons la chance, à Olivier, d'avoir des services concernés, engagés, sympathiques, et je les remercie chaleureusement pour tout le travail qu'ils ont effectué durant ces années. Pour terminer, je souhaite redire tout le bonheur que m'ont donné les holistins. Je dois avouer aussi avoir une certaine fierté à toujours avoir été avec vous et lutter le premier tour. Je crois que le secret est la simplicité, la sincérité, une certaine audace, parfois, et de la persévérance où imposer ses idées, et bien sûr, ne jamais quitter de vue l'intérêt général. Alors, cher Mathieu, je te souhaite tout cela, et je suis certain que tu auras bien d'autres qualités encore qui te permettront ces mêmes joies, ces mêmes réussites, et j'espère que tu connaîtras, comme moi, cette même satisfaction à imaginer ta vie.